... Comme ce projet du TR qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'Etat du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale la sécurité des passagers de ce train. On revient toujours sur des polémiques sans lendemain, et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. L'autoflagellation permanente. Pendant qu'on travaille pour le développement de notre continent, vous trouverez toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de notre continent le plus beau continent du monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Faudrait-il que notre élite, notre élite et celle-là où le bas blesse en Afrique, soit engagée dans le progrès du continent et n'ont pas servi de caisse de résonance à des puissances perdues ou à des gens pour qui l'Afrique ne fera rien de bon. Et je pense que nous sommes là justement pour prouver le contraire. Et prouver le contraire, c'est de continuer la marche en avant de notre continent. C'est un peu cela, la finalité de ce sommet aujourd'hui de Dakar que je voudrais maintenant déclarer ouvert. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !